Il est essentiel que les Français soient fiers de leur industrie. De la même façon, il est essentiel que toute la région Hauts-de-France soit fière de son industrie. Le groupe MEDER intervient sur le marché des peintures et composites. On est une entreprise de taille intermédiaire dans le domaine de l'industrie chimique. Nous travaillons pour des secteurs exigeants tels que le ferroviaire, l'automobile, le packaging ou d'autres secteurs qui ont besoin de matériaux, de haute technologie. Nos piliers sont le service et le respect de l'environnement et des hommes. Ce qu'on a conclu très vite, c'est qu'il fallait accélérer la transformation de MEDER. Les deux piliers de cette transformation, qui étaient déjà engagés compte tenu du positionnement de l'entreprise, c'est la transition écologique. Il faut qu'on aille encore plus vite et plus loin dans nos process et l'éco-conception de nos produits. On a renforcé le service innovation de l'entreprise. L'autre volet, c'est le digital. Le confinement a accentué ce besoin de travailler à distance. Ce n'est pas toujours possible dans nos métiers, mais tout ce qui est possible de faire à distance, il faut le faire. Et tout ce qu'on peut automatiser, il faut le faire pour aussi la sécurité de l'homme. Donc on est en train d'accélérer la transformation de certains process et d'y mettre de plus en plus de digital. La crise a révélé que l'industrie était importante pour le pays, puisqu'on s'est rendu compte qu'il était difficile de faire venir des choses, des biens de Chine. Et donc l'industrie qui a quand même souffert ces dernières années en France a su quand même réagir, aider. Ce qui est important pour nous, c'est maintenant de montrer qu'on est capable de ne pas polluer et de créer de l'emploi. Et ça, ce sont nos défis. Et c'est intéressant pour un jeune de se dire qu'il peut contribuer à tout ça. On a avec nous une génération qui a besoin de sens. Et l'industrie, je pense, peut répondre à ce besoin de sens. Les femmes dans ce projet, qui est ambitieux, qui est intéressant, ont toute leur place, compte tenu de leur spécificité. Je pense qu'il faut mettre des femmes dans l'industrie. Je suis fière d'avoir, il y a quelques années, installé une femme à la tête d'un labo R&D chez nous en Allemagne. Ce n'était pas gagné, surtout là-bas. Mais je pense que ça se fait au quotidien et que les femmes ont besoin de développer leur place dans l'entreprise. Et moi, je les invite à nous rejoindre parce qu'il y a beaucoup de plaisir à y trouver. Dans la période actuelle et encore plus qu'avant, le réseau est important. Et donc, oui, bien sûr, je travaille avec la CCI. Et c'était déjà engagé avant la crise. Puisque c'est important qu'on fédère notamment les industriels. Mais pas que les industriels. Dans la région Hauts-de-France, que j'apprécie, c'est ce programme Rêve 3 qui a été initié il y a très longtemps par Philippe Vasseur. Et aujourd'hui, qui est repris par aussi les politiques. Et je pense qu'il faut qu'on se mobilise tous. C'est se dire, on se met tous au service de notre région et au-delà de notre pays. pour réimplanter, pour redévelopper ou pour maintenir dans certains cas des usines. Parce que c'est important pour le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada